Hop, et donc du coup, on a fait hier la PCA, on a vu qu'est-ce que c'est ça, et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu Unsupervised Cloud Staring, voilà, et donc du coup, et donc Unsupervised Learning, ou Cloud Staring, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est un peu ce que je vous ai montré dans la Support Vector Machine, donc on a un peu, dans notre jeu des données, je ne sais pas, des agglomérations dans l'espace des données, et on veut trouver ces agglomérations et voir un peu qu'est-ce qui se passe un peu. Et donc, je vais vous montrer un algorithme qui est très utilisé dans ce cas-là, qui s'appelle, comment on dit, qui s'appelle DBSCAN, qui fait ça. Et donc, DBSCAN, c'est Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, voilà, donc, pour savoir ça. Et, comment on dit, c'est un peu l'algorithme que vous pouvez utiliser des références quand vous faites du clustering, qui, comment on dit, qui est très, comment on dit, qui est très compréhensible, qui est utilisé plein de fois, qui, comment on dit, qui fait plein de trucs, voilà. Et donc, du coup, comment ça marche ? Donc, imaginons, on a un jeu de données comme tel, et en fait, quand vous regardez le jeu de données, vous voyez, à l'oeil, vous avez trois ou quatre parties, suivant comment vous regardez le truc, que vous avez trois, vous avez deux parties et deux outliers, voilà, donc, c'est un peu ça, comment on peut voir la chose. Et, donc, du coup, ma, la question, c'est, comment on peut automatiser ça, comment, si j'ai un jeu de données comme tel, en plus, peut-être, dans un espace qui n'est pas à deux dimensions, mais qui est à sept dimensions, comment, en fait, comment j'étrouve, entre guillemets, des nuages, des nuages denses, voilà, disons ça comme ça, des nuages denses, dans manche de données, c'est un peu ça, ouais. Et, donc, vous avez des features, vous avez vu, avec la PCA, par exemple, vous pouvez projeter ça dans un espace deux dimensionnels, et vous pouvez voir vous-même, si vous avez des agglomérations comme ça, vous faites un peu le clustering à l'oeil, donc, une des choses, comment on dit, à faire, à faire le unsupervised learning, c'est juste projeter, comment on dit, la plus simple chose à faire, c'est, ma projeter son truc dans un espace qu'on peut visualiser, et on regarde, ma, est-ce que, est-ce que, à l'oeil, on va des agglomérations, et on sélectionne, ma, les points, et on dit, bon, ma, ça, c'est mon agglomération 1, ça, c'est mon agglomération 2, et, comme ça, en fait, bah, vous retrouvez, comment on dit, vous retrouvez, tes choses, peut-être, intéressantes, dans votre chetonnée, par exemple, je ne sais pas que, je ne sais pas que, si vous faites une histoire comme ça, de population, je ne sais pas que, tout à fait, vous vous rendez compte, les gens qui tombent là-dedans, sont tous ceux qui, je ne sais pas, qui font des études à l'émenachène, et tous ceux-là, je ne sais pas, ils font des études, je n'ai aucune idée, à l'ESSEC, voilà, et donc, du coup, le comportement, est tellement différent que, que, dans votre truc, en fait, vous vous rendez compte que, que vous avez tout type de genre, en fait, voilà. Et donc, c'est un peu ça pourquoi on utilise ça, voilà. Et donc, du coup, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'algorithme d'EBSCAN ? Et donc, pour l'algorithme d'EBSCAN, en fait, c'est un algorithme à deux paramètres, et donc, en fait, vous définissez un rayon, voilà, donc, un rayon, comment on dit, un rayon EBSCAN, et vous définissez, bah, un minimum nombre d'échantillons que vous voulez retrouver dans le rayon EBSCAN, sachant que, bah, ça marche aussi dans des espaces, comme je l'ai dit, bah, évidemment, hyperdimensionnels, donc, en fait, dans ce cas-là, vous avez une hypersphère, voilà, de X dimension, voilà. Et là aussi, vous avez la problématique de, qu'est-ce qu'on appelle le Curse of Dimensionality, donc, le volume d'une sphère, en fait, elle décroite à partir de la dimension 7, donc, la dimension 8, elle a, comment on dit, elle a moins de volume que la dimension 7, si, comment on dit, si toutes les longueurs sont uniformes, voilà, donc, c'est un peu ça. Qui est pas très intuitif, quand on est dans le, comment on dit, dans l'espace tridimensionnel, parce qu'on dit, bon, bah, un truc tridimensionnel, il a quand même, comment on dit, moins qu'un truc tridimensionnel, mais, voilà, si vous dépassez la dimension 7, bah, en fait, non, le truc, le volume, il décroît, en fait, voilà. Bon, donc, ça, c'est un peu ça. Et donc, la problématique, qu'est-ce qu'il arrive ? Imaginez, par exemple, vous voulez faire le clustering, comment on dit, des gènes, voilà, bah, vous avez, je sais pas combien de features, si vous dites toute base, toute base dans un ADN et une feature, bah, vous vous rendez compte que le truc, elle va pas marcher, hein, ou elle va pas marcher comme tel, ou, je sais pas, pour un truc peut-être plus tangible, s'il y a pas, comment on dit, des gens qui ont pas fait des gènes, même si on est à MNHN, par exemple, comment on dit, si vous prenez des données de son, bah, voilà, bah, le musique, vous avez 44 000 échantillons par seconde, en fait, quand vous écoutez, comment on dit, donc, c'est typique, une fois, Marc, que vous avez, quand vous écoutez le son d'un disque gravé, bah, c'est 44 000 échantillons par seconde, bah, si vous avez 44 000 échantillons par seconde, et vous voulez faire la comparaison d'un autre morceau de musique, bah, il faut peut-être que vous faites un pré-traitement, parce que, si vous utilisez, comment on dit, des vecteurs comme tel, et vous comparez 3 minutes de musique avec 3 minutes d'un autre morceau, bah, vous allez pas en sortir, parce qu'en fait, bah, vous avez cerf au volume, parce qu'en fait, bah, vous êtes dans un espace tellement hautement dimensionnel que votre volume, en fait, de votre espace est tombé à 0, et donc, cette histoire de sphère, elle a plus de sens, en fait. Voilà. Donc, ceci dit, bah, si vous êtes dans un espace, je sais pas, vite à 7 dimensions, 10 dimensions, ça marche parfaitement, hein, donc, bah, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, du coup, bah, vous avez ça, et donc, du coup, bah, pourquoi tout, comment ça, ça marche ? Donc, vous avez cette histoire, et effectivement, bah, ça vous donne une densité, hein, donc, on est d'accord, parce que vous avez un volume, et vous avez une, comment on dit, un nombre d'objets que vous voulez avoir dans votre volume, et ça vous donne une densité. Et en fait, qu'est-ce que cet algorithme, il va faire avec cette densité ? En fait, elle va vous trouver des, comment on dit, des ensembles connectés, voilà, par cette densité dans l'espace, en fait. Ouais. Et donc, du coup, en fait, donc, en fait, pour vous montrer ça, comment ça marche, donc, en fait, algorithmiquement, ça marche comme ça, donc, vous vous mettez sur un point, dans votre chevonné, et là, j'ai mis un point 3, voilà. Et donc, du coup, bah, chez Voix, bah, chez Mondrayon, j'ai mon volume, si on veut, si on est dans un truc plus hautement dimensionnel, et chez Voix, moi, j'ai, comment on dit, j'ai, effectivement, j'ai suivi à la pont densité, parce que j'ai, comment on dit, j'ai deux autres dans mon volume, et donc, du coup, j'ai suivi à 3. Maintenant, je ne sais pas comment on a défini 3 là-dedans, parce que ça peut être que ce n'est pas le cas, parce que suivant la définition de DB SCAN, il y a ceux qui, quand vous écrivez MIMPOINT, qui prend le point en elle-même, sur lequel on est en compte, et il y a ceux qui prend le point en elle-même, pas en compte, donc, en fait, c'est juste, c'est juste une façon que l'oméclature, ça changerait, finalement, à l'algorithme, en fait, ouais. Et donc, du coup, bah, aussi, vous êtes là, évidemment, comment, bah, c'est fait. Donc, en fait, vous regardez ceux que vous avez trouvés avant, voilà, et donc, vous voyez ça, et en fait, si cette point, elle marche, bah, vous faites une extension. Donc, en fait, là, vous formez un cluster, donc, si vous démarrer un cluster, et vous voyez ça, bah, donc, du coup, en fait, vous pouvez faire une extension du cluster, parce qu'en fait, celui-là, pour celui-là, en fait, bah, vous avez aussi un moins 3 dans le cercle, en fait, hein. Voilà. Et donc, on fait ça, et du coup, quand vous faites ça, bah, vous trouvez ça, et vous voyez, vous avez trouvé un cluster, voilà, avec cette composante, en fait. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que, dans toute cette partie-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est un cluster ? Parce qu'en fait, vous avez un, comment on dit, un parti de votre espace, comment on dit, de votre espace des échantillons, là, en fait, ou les objets suivant la densité que vous utilisez, parce qu'en fait, vous pouvez aussi faire ça, comme je vous ai dit avant, mais pas que en L2, donc, en fait, dans une distance cyclinien entre les points, mais vous pouvez trouver des distances, quoi qu'on que vous définissez, et donc, en fait, ce qui compte, est-ce que j'ai, comment on dit, est-ce que j'ai assez d'échantillons qui sont en dessous de cette distance que j'ai définie ? Voilà. Et donc, du coup, vous trouvez une, comment on dit, une partie de votre espace où la densité des échantillons, en fait, que vous avez pris est plus haute que celle que vous avez définie avec votre paramètre d'imput, en fait. Voilà. Et donc, celui-là, donc, juste pour revenir, il y a eu à cet point-là, là, en fait. Donc, cet point-là, vous avez vu, en fait, il n'a pas de voisins. Voilà. Et donc, du coup, il est exclu du cluster. Voilà. Même s'il est outil, peut-être pour d'autres points, à fois, mais le cluster, comme lui, en lui-même, il n'a pas de voisins, en fait, mais il est, qu'est-ce qu'on appelle, une pointe bois dure, en fait, dans cette, si vous lisez l'article, t'es des bescans, il s'appelle ça, et donc, c'était répris par d'autres auteurs. Et donc, du coup, c'est un peu écrit dans la littérature, comme ça. Voilà. Et donc, en fait, vous faites ça, et comme on a fait MIME.3, c'est pas du tout ça ce que je voulais avoir, mais bon. Donc, la présentation, là, visiblement, elle est finie, mais juste pour vous dire, normalement, là, vous retrouverez un deuxième cluster. Voilà. Et là, comment on dit, là, au milieu, en fait, vous ne trouvez rien, dans ce cas-là, parce qu'en fait, ma MIME.3, et donc, en fait, vous avez décidé, dans ce sens-là, que là, au milieu, en fait, ça aurait été outlier. Ouais. Est-ce que, est-ce que ça, c'est à peu près clair pour tout le monde ? Ouais. Bon. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un peu comment, comment on peut, on peut faire, comment on dit, on peut faire le clustering. Après, je ne vous cache pas, c'est pas, effectivement, c'est pas le seul, il y a des milliers, comment on dit, peut-être pas des milliers, mais il y a quand même, comment on dit, il y a probablement des centaines d'algorithmes de clustering, comment on peut faire du clustering. Ça, c'est, comment on dit, un de ceux qui, comment on dit, que moi, j'utilise le plus souvent, parce qu'en fait, il a, comment on dit, une notion logique. Et le truc, c'est aussi, en fait, imaginez, par exemple, comment on dit, ce que c'est, cet algorithme, c'est très bien, c'est, donc, il retrouve vraiment des ensembles qui sont connectés, oui, donc, par exemple, imaginez, vous avez là un bulle, voilà, comme celui-là, et là, autour, vous avez un cercle, en fait, ou comment on dit, un cercle des points, voilà, qui sont assez proches, ou qui sont assez denses, mais en fait, vous pouvez distinguer le 2, en fait, oui, ou si vous avez deux S qui sont imbriqués dans votre cheve tonner, mais cet algorithme-là, en fait, il va, il va vous trouver le 2 cluster, en fait, oui, même si ça sont deux S, en fait, imbriqués, si vous voulez, oui, c'est, c'est pourquoi, comment on dit, cette histoire du DB scan, c'est quand même très chouette à savoir, en fait, voilà, après, effectivement, il faut avoir les moyens de calcul à faire ça, donc soit on calcule la matrice des distances, donc on fait une matrice de toutes les distances, entre tous les points, et à partir de la matrice des distances, on fait un peu ce que j'ai fait là, à résoudre ça assez rapidement, ben, soit on fait, comme je vous ai montré là, vous vous mettez sur un truc, vous regardez, comment on dit, toutes vos cheve tonner, et vous regardez, ceux qui sont vos voisins, et vous déduisez celui-là, et comme ça, finalement, vous arrivez à faire ça, et il y a plein de stratégies, en fait, pour, comment on dit, comment on dit, pour augmenter la vitesse du DB scan, donc, d'une autre stratégie, par exemple, c'est qu'on dessine une grille, voilà, et dans la grille, en fait, on peut savoir, si, comment on dit, si mon point est dans cette partie de la grille, voilà, donc, du coup, si on veut, on peut imaginer, on a un peu des carrés dans l'espace, et donc, en fait, comme je suis dans ce carré, je peux dire, oui, mes points voisins, en fait, il ne faut pas les chercher dans les points qui sont dans ce carré-là, parce qu'en fait, ils ne peuvent être que dans le carré, ou dans les six carrés voisins, de là où je suis, en fait, donc ça sont un peu des stratégies, si un joueur, vous voulez implémenter ça, comment on dit, c'est un circuit-lone effectivement implémenté, mais d'une façon, et si vous voulez l'implémenter vous-même, vous pouvez faire des histoires comme ça, si votre jeu tonné est grand, et si le truc, il est trop lent, en fait, voilà, bon, est-ce qu'il y a des questions sur DB scan ? Non ? Voilà, bon, donc du coup, comment on dit, on est toujours trop rapide avec vous, voilà, donc je crois, on va finir à 15h, dans ce cas-là, parce que demain, en fait, demain, on va appliquer DB scan, donc j'ai préparé un truc de météo, voilà, donc on peut ça, donc c'est un peu, comment on dit, c'est un peu, trouver des sondes météo de France, en fait, voilà, avec DB scan, donc c'est un peu ça, l'histoire, et ça va être très marrant, mais voilà, on va faire ça demain, parce que sinon, demain, on n'a plus rien à faire, si on fait ça cet après-midi, il y a une heure, de toute façon, on n'arrivera pas, donc voilà, donc du coup, du coup, je vous laisse faire, je vous laisse pour, avec tout ça, pour demain, en fait, voilà, est-ce qu'il y a toute question sur la régression, et sur tout ça, sur tout ce que vous avez vu à Chois de Vie, en fait, ouais, je suis désolé que le truc, le matin, comme je l'ai dit, il n'a pas tout à fait marché la première fois, mais en fait, c'est pas mal, parce que comme ça, vous voyez pourquoi un truc, il ne marche pas, et que utiliser ma L1, et pas L2, en fait, c'est quand même, comment on dit, ça a quand même du sens, ouais, là, je partage tout mon écran avec vous, non, c'est ça en fait, non, non, ouais, ouais, c'est très bien, parce que comme ça, je ne peux vous montrer ça vite fait, voilà, donc en fait, LP norm, il faut que vous voyez ça, donc en fait, c'est ça, euh, non, c'est peut-être, oui, c'est ça, et donc en fait, pourquoi je ne fais pas de L1, L2, et tout ça en fait, donc en fait, vous vous rendez, je ne sais pas si, ça dépend à quel, comment on dit, à quel niveau vous avez fait des maths, je ne sais pas, donc normalement, je suppose que, ouais, j'ai fait le lycée en Autriche, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe en France, mais normalement, en lycée, on voit L2, et c'est tout, donc c'est un peu ça, pour calculer les distances, donc normalement, pour calculer une distance, vous appliquez la formule qui est là, non, on est d'accord, ouais, et donc c'est ça, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la norme L2, en fait, ouais, mais en fait, voilà, il existe une définition LP, qui est ça, et en fait, quand vous mettez PR2, vous vous rendez compte, vous êtes dans L2, en fait, dans cette histoire-là, hein, sauf que vous n'avez pas à prendre des valeurs absolues, parce que quand vous faites le carré, si vous avez un moins, en fait, de toute façon, le moins, c'est pas ça, voilà, et donc du coup, quand vous faites L1, vous mettez PA1, voilà, et quand quelqu'un vous parle de L3, vous mettez PA3, voilà, et donc en fait, aujourd'hui, quand on a fait, effectivement, la minimisation, comment on dit, de la courbe, pour fiter la courbe avec les ordres de l'air, en fait, on a vu que, comment on dit, donc, effectivement, le lasso, elle fait quand même L2, ouais, donc c'est deux traits, voilà, c'est deux traits assis, mais moi, dans ma nomenclature sur les slides, en fait, j'ai mis un trait pour L1, et deux traits pour L2, ouais, j'espère que c'était clair, voilà, ou si c'était pas clair, que maintenant, ça s'éclaircisse, en fait, voilà, et donc, du coup, bah, c'est ça, et en fait, juste pour vous montrer ça, donc ça, c'est un cercle, en fait, dans des différentes normes, donc, en fait, quand vous êtes en L2, le cercle est un cercle, comme vous le connaissez, et, si vous êtes, comment on dit, si vous êtes, comment on dit, si vous êtes dans des autres normes, en fait, de, comment on dit, donc, le point dans l'espace, qui sont équidistantes, suivant votre mesure des distances, ou à un autre point, bah, sont sur des points qui sont nommés là, donc, quand on est en L1, bah, vous avez cette histoire-là, en fait, et c'est pour ça aussi, que ce que je vous ai raconté ce matin, bah, que si vous faites le, si vous faites le lasso, donc, si vous faites le lasso, en fait, vous faites une pénalisation, en L1, du, comment on dit, de votre, de votre vecteur de paramètre, et donc, du coup, bah, vous retrouvez des solutions, plus sparse, parce qu'en fait, bah, vous retrouvez, si ça, c'est une solution, un axe de solution, et ça, c'est un autre axe de solution, bah, l'intersection, elle va être probablement, si vous faites varier, votre, comment on dit, votre diamant, là, elle va être probablement, soit sur cet axe, soit sur cet axe, tandis que, quand vous avez un cercle, l'intersection, elle va être quelque part, entre les deux, en fait, là dehors, ouais, voilà, et donc, bah, le plus que vous mettez là, en fait, jusqu'à l'infini, bah, vous voyez, à l'infini, ça existe aussi, c'est le carré, en fait, et, voilà, et donc, L3, vous savez un truc, comment, un peu comme ça, et L6, vous savez un truc, voilà, plus, plus, plus proche, et vous vous approchez au carré, en fait, et ce qui n'est pas dessiné là aussi, il existe aussi, bah, le L, L à moitié, par exemple, donc, en fait, là, vous avez un truc, qui est un boucle là, dedans, en fait, donc, ça existe aussi, ouais, donc, ça, c'est le L, L à moitié, en fait, ouais, voilà, donc, ceci dit, c'est, j'espère que, comment on dit, j'espère que tout ça, c'est clair, en fait, et est-ce que tout ça, c'était déjà clair, ou est-ce que, est-ce que je vous ai raconté la nouvelle chose, ou comment ça se passe ? D'accord, d'accord, ouais, ouais, donc, vous avez bien vu que, comment on dit, donc, cette partie-là, ça, c'est L1, donc, ça, c'est, P égale 1, là, en fait, donc, pour votre vecteur, donc, quand vous prenez la norme du vecteur, vous mettez P à 1, c'est pourquoi, là, j'ai mis un trait, en fait, ouais, et quand vous mettez là, deux traits, bah, c'est, comment on dit, c'est L2, en fait, ouais, voilà, et, en fait, qu'est-ce qui n'est pas marché, aujourd'hui, ces matins, en fait, bah, quand on a fait, quand on a fait la régression, en fait, on a utilisé tout ça, en fait, mais, en fait, ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, en fait, comment on dit, il faut mettre cette partie-là, en L1, donc, vous enlevez là, les deux traits, au côté, vous oubliez le reste, là, donc, on peut ajouter le reste, mais, peu importe, et, en fait, si vous faites ça, en L1, là, en fait, comment on dit, cette partie-là, en L1, vous êtes beaucoup plus, comment on dit, beaucoup plus, comment on peut dire ça, vous êtes beaucoup plus fiable, contre des outliers, que pas, voilà, après, c'est toujours la question, qu'est-ce que vous voulez avoir, parce qu'en fait, quelque part, ça peut être, comment on dit, dans votre feed, vous voulez prendre des outliers, en compte, ou des points à l'antenne, en compte, en fait, voilà, et donc, mais dans l'autre cas, où on avait des points à l'antenne, très forts, voilà, qui a plusieurs, je crois, à plusieurs grandeurs, donc, je crois, à 10 puissance 2, en fait, et c'était loin, pour, comment on dit, pour ne pas prendre en compte, il faut que vous vous mettez là, à L1, en fait, ouais, c'est un truc à savoir, voilà, c'est un truc comme ça, le problème, c'est en fait, pourquoi beaucoup de gens, ils ne les font pas, parce qu'après, les L1, ça marche même mieux, pour la plupart des cas, la problématique, c'est, comme je le disais, pour ça, en fait, vous n'avez pas une solution, vous n'avez pas une solution, vous ne pouvez pas résoudre une équation, et vous avez la solution, donc, en fait, il faut faire, comment on dit, un descendant pas gradient, il faut trouver un minima, et ça, ça va être votre solution, en fait, ouais, voilà, est-ce que, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, en fait ? Voilà, donc, voilà, c'est ça, donc, quand vous avez un trait, pour calculer la norme du vecteur, vous utilisez cette formule-là, en fait, ou est mon curseur-là, en fait, ouais, quand, dans ma notation, vous avez un trait, vous mettez pi là, à 1, en fait, ouais, quand vous avez deux traits, ben, vous mettez pi à 2, voilà, et donc, pi à 2, ben, c'est la norme aquilienne, donc, c'est la norme, qui vous est enseignée à l'UCL, je suppose, ouais, voilà, et, ben, et l'1, c'est, ben, vous mettez pi à 1, en fait, voilà, et donc, un trait, c'est, ben, pi égale 1, deux traits, c'est pi égale 2, voilà, euh, c'est, 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 c'est plus clair, ouais, ouais, voilà, euh, voilà, super, euh, bon, est-ce qu'il y a toute question, là, en dessous ? Non, non, voilà, donc, gardez en tête, gardez en tête, et l'1, c'est robuste, contre Outlier, voilà, il faut, il faut garder ça en tête, si vous faites une fit, même si vous faites une fit polynominal, parce qu'en fait, le truc va être pareil, donc, en fait, vous avez là une fonction que vous minimisez, bon, ça va pas être, il y a x moins b, mais, parce que là, vous avez pas une matrice, mais vous avez f, f de x, euh, moins b, voilà, disons ça comme ça, donc, c'est à peu près ça, donc, voilà, donc, vous avez une fonction appliquée à x, et, égal b, un truc comme ça, ou, voilà, une histoire comme ça, et vous faites varier x, et vous regardez que le truc est minimal, si vous faites cette minimum en L2, mais, vous êtes pas robuste à Outlier, si vous faites ça en L1, vous êtes robuste à Outlier, d'ailleurs, en fait, voilà, il faut garder ça en tête, en fait, c'est un truc hyper important, parce que, par exemple, imaginons, vous faites l'imagerie, et vous comparez des images, une image à l'autre, ben, vous, les gens qui font l'imagerie, ils l'utilisent toujours à L1, en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qui vous intéresse dans une image, c'est, les différences collectives, si j'ai une image, et j'ai un seul pixel qui clignote, comment on dit, qui est blanc, comment on dit, tout à tour, ben, en fait, je ne sais pas, c'est vert, ben, en fait, si je compare ça avec une image, le pixel qui est blanc, il ne va pas m'intéresser, donc, en fait, vous faites L1, pour, comment on dit, pour éviter ce type d'erreur, en fait, ouais, voilà, ben, dans ces cas-là, donc, c'est un peu ça, donc, comme j'ai dit, ça peut être aussi que, que l'on veut avoir le point à l'antenne, dans son cas, et donc, dans ce cas-là, ben, on fait L2, donc, c'est toujours, il faut toujours mettre en place, en tête, qu'est-ce que je veux avoir, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est la solution que je vais présenter, qu'est-ce que c'est la solution que je m'attends, qu'est-ce que c'est la solution interprétable, donc, par exemple, moi, je ne vous cache pas, j'avais un prof, il m'a dit, oui, ben, il fait, comment on dit, il fait, il fait là, le lasso, parce que, quand il va chez un homme politique, ben, s'il ne fait pas le lasso, et s'il a trop de solutions, en fait, ben, il ne comprend pas, et que ça, ça lui permet, en fait, de réduire des solutions, et de lui présenter une solution, pour prendre une décision, en fait, bon, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais, c'est une motivation à faire ça, donc, je suis juste pour vous le dire, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, en dessous de tout ça, en fait, n'hésitez pas, oui, ouais, 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 bah déjà entre guillemets massy si si on est dans le cas comme ces matins en fait le plus facile vous plotter votre votre résultat et vous regardez en fait quel est le meilleur modèle où vous faites le scoring voilà et vous avez vu le scoring quelques fois c'est pas forcément la mais il faut faire plein de scores pour trouver la bonne solution aussi un dans ce cas là ça peut ça peut être gênant de temps en temps mais la meilleure solution c'est ça dépend ce que vous vous attendez en fait donc qu'est-ce qu'est qu'il est le bon truc pour vous à prédire en fait donc là il n'y a pas de réponse percée en fait quelle est la meilleure solution si comment on dit si vous avez des solutions de différents donc déjà vous avez les scores mais comme j'ai dit il faut toujours savoir qu'est ce qu'on fait donc c'est un peu ça donc par exemple pour prénom ça là en fait un là j'ai ma droite voilà et disons c'est cet échantillon là j'ai fit et cette club là et donc du coup moi je prends un échantillon et il est là en fait ouais bon bah est ce que mon modèle il va marcher ou pas on ne sait pas donc en fait oui elle peut marcher parce que bon bah effectivement machet p tendre est la droite et je peux dire ma on m'a cité la main ton comment on dit donc si t'es la main ton y qu'il va être là ouais ouais est ce qu'on est d'accord ouais donc voilà donc soit disant je suis là bah mon y qu'il va être là ouais est ce que est ce que c'est judicieux bah probablement pas parce que le jeu des données sur lesquelles je suis entraîné elle est très loin de comment on dit de l'échantillon auquel je l'applique en fait ouais donc il faut toujours comment on dit il faut toujours comment on dit disons ça comprendre le modèle donc savoir qu'est ce qu'on fait et après bah c'est rendre compte comment on dit bon ben là je suis peut-être un peu limité je suis un peu limite à la limite de mon modèle peut-être ça sert à judicieux si j'entraîne un modèle pour des points qui sont là bas parce que sinon sinon oui j'ai extrapolé je peux dire ma suivant mon modèle j'ai fait ça mais ça veut pas forcément dire que c'est vrai en fait ouais ou que la prédiction elle est bonne disons ça comme ça dans ce cas là ouais donc en fait il faut il faut garder en tête qu'est ce qu'on fait en fait voilà c'est un peu ça comme réponse que je pouvais donner pour ça en fait voilà est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que il faut dire ça comme ça est-ce que ça répond à la question ouais ouais voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions voilà mais sinon vous testez ça comme j'ai dit demain 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 toute la journée en fait on va faire cette histoire là bah excusez moi c'est pas dans des autres slides donc le le db scan en fait donc est-ce que est-ce que vous voulez que je vous envoie des données aujourd'hui pour que comme on dit pour que demain en fait vous avez le vous avez déjà les données vous pouvez faire le td avec moi c'est ça qu'est ce que vous m'avez demandé non c'est ça en fait ouais donc je vais faire ça ouais donc je vous envoie les données chez vous je vous envoie les données aujourd'hui comme ça vous pouvez faire la td avec moi demain et voilà et s'il n'y a plus de questions match et vous laisse avec ça et voilà et s'il y a des questions que vous savez vous pouvez m'envoyer un email encore et je vais essayer à vous répondre et et on continue demain à 10h ça vous va super super voilà à très bientôt à demain matin bon après midi à demain à demain à demain à demain à demain